et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de mayora cadenas de sang estéro petit guide comment gagner un maximum de pièces sur ce jeu ça sera une vidéo rapide je ne suis pas là pour rallonger paris sur 20 minutes bien sûr je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne n'oubliez pas que le 29 du coup le vendredi le 29 mai je ferai un live qui démarra à minuit 00 du coup de vendredi soir à minuit et va se terminer le samedi soir à minuit bienvenue aux nouveaux arrivants parce que je sais qu'il y en a énormément qui arrive avec l'arrivée de avec l'arrivée de ce jeu vous vous autorise à lâcher le petit pouce bleu qui vous permettrait tout simplement de gagner un maximum de luck pour vos prochaines invocations abonnez-vous comme ça vous dropez all might stein shigaraki et endevor et tous les autres persos qu'ils sortiront après sur ce on démarre comment gagner un maximum de pièces vous savez cette question est très souvent posée comment gagner un maximum de stamina comment gagner un maximum de pièces et je vous dis tout dans cette vidéo on commence de suite avec les pièces vu que c'est le plus recommandé pour les free to play ceux qui ne peuvent pas mettre de l'argent à l'heure actuelle j'ai déjà tout fait je n'ai je n'ai pas je n'ai pas grand chose à faire mais je vais quand même vous expliquer là je vais vous énumérer chaque chacune de ces étapes là de ces icônes de ces onglets et après je vais vous dire dans quel mode de jeu ça va vous permettre de gagner un maximum de sous dans quel type de quête on pourrait gagner des zéro coin des pièces 0 etc etc du coup on commence de suite ici ok nice on récupère déjà un petit un petit ticket c'est cool sont gentils ici déjà vous avez une vous avez tout vous avez pendant huit jours des collections vous gagnez tous les deux jours tous les trois jours 200 entre 200 entre 260 à 360 pièces 0 à ne pas négliger c'est important après quand vous défilez tout au long de la semaine vous gagnez sur les déjà sur les deux premières semaines vous gagnez 100 pièces pas beaucoup mais c'est déjà pas ici tous les cinq niveaux vous gagnez 50 pièces d'or enfin 50 pièces des roues jusqu'au niveau 60 par la suite vous avez les chapitres où vous remportez tous 50 50 50 pz 0 tous les quatre chapitres 50 250 tous les trois quatre chapitres et après ça passe à 200 et ça sera tout chapitre 13 et ainsi de suite et après vous avez cet événement des du millions de téléchargements qui permet tout simplement de gagner au total 1200 pièces déjà vous arrivez à un total de 5000 5000 j'avais un peu on va dire 3000 3000 aux alentours en 1500 et ainsi de suite on continue on continue vous avez le train le train et bénéficient où vous gagnez en thèse par six trois pièces par là tous les jours avec le gameplay et le gros ou cumulé jusqu'à 300 400 pièces par jour et cette fois ci on va passer à la petite map sur les quêtes secondaires les quêtes secondaires qui nous rapportent qu'on peut faire qu'on peut faire plusieurs fois par jour et qui nous rapporte plusieurs récompenses que ce soit des cartes 4 étoiles passives des tickets d'invocation ou encore des pièces d'héros ou des des postes mais le plus important c'est ça c'est les des pièces 0 du coup au début au niveau 5 vous donnez dans les 150 et après au niveau 8 encore 150 ainsi de suite ainsi de suite ça c'est vraiment à ne pas négliger les quêtes il ya d'autres quêtes qui vous permettent de gagner des quelques pièces par six quelques pièces par là entre 10 à 25 et que vous pouvez faire des maintenant tout de suite les pièces c'est les quêtes rouge avec la loupe rouge là que vous voyez vous allez gagner entre 10 et 25 pièces par loupe est vraiment c'est faut pas oublier c'est vraiment très important après vous allez dans les quêtes quotidiennes quand vous complétez les délits target donc l'émission journalière vous avez 50 pièces de sang bon on s'en fout de l'expérience on s'en fout pas mais c'est pas le sujet de la vidéo vous tout simplement là vous gagnez 50 pièces on augmente petit à petit et on arrive ici avec avec les 1,30 une boucle donc les boucles les boucles d'entraînement les boucles de d'accomplissement on va peut-être 55 les livres d'accomplissement vous gagnez vous gagnez en fonction des quêtes dix pièces par six dix pièces par là du coup là on arrive aux alentours de 4000 4000 5 ok une semaine une semaine en dehors de ce qui nous donne et où on est aux alentours on est aux alentours de 7000 déjà juste la première journée on gagne plus ou moins 7000 à 1000 8000 suite suite à ça on a les achèvement donc les accomplissements on gagne des plusieurs plusieurs séries de pièces où vous pouvez les compléter manuellement ou sinon avec l'émission avec les chapitres avec le cop le pvp etc en parlant du mode pvp vous savez que les deux modes pvp vous rapporte plus ou moins déjà juste avec le super cop battle ou le pvp automatique vous pouvez gagner jusqu'à 2500 jusqu'à 3000 voire un peu plus de 3000 pièces d'héros il fait une multi c'est déjà c'est déjà c'est correct dans l'ensemble et après quotidiennement avec le versus en arena vous pouvez vous pouvez aller jusqu'à jusqu'à juste 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 avec les le pvp par enquête mais le pvp casu le match battle vous pouvez aller jusqu'à 90 pièces d'or par jour à ne pas négliger n'oubliez pas et c'est très important pour les complets et après aller avec les outils quand vous complétez tout ça vous gagnez 125 donc 90 plus 125 ça fait 215 chaque semaine vous avez 215 avec ça enfin 90 pour 7 il revient à 63 63 x 10 630 et en 30 plus 125 130 plus 125 ça fait 755 755 755 pièces d'euros et on arrive au début quasiment 10 cas pour la première semaine un peu plus de chica du coup je pense vous avoir résumé l'entièreté de ce qu'on peut gagner en en étant pris tout plaît par mois par semaine du coup on a plus ou moins une à deux minutes par semaine je sais que c'est pas énorme mais c'est déjà ça n'oublie pas que l'appui qui sur les sur heureux les invocations ont tout simplement disponible et transférable d'un portail à un autre cela il reste deux semaines on verra d'ici le 9 juin et il sera transférable ou pas mais si on se voit sur la chinoise ça sera transférable du coup je vous ai tout résumé n'oubliez pas que je serai en live sur twitch pour les pro pour célébrer les 2000 abonnés sur sur youtube je serai en sur twitch par rapport à l'accomplissement des 2000 abonnés live 24 heures sur twitch le lien sera disponible dans la description merci pour ceux qui viendront me suivre aujourd'hui ciao à la prochaine prenez bien soin de vous et merci encore pour avoir visionné la vidéo peace ciao ciao tout le monde